à tous. Bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. Cette semaine, on a avec nous un MC qui fait un retour après quelques mois. On l'a déjà vu sur le podcast avant Noël. Donc, Alexandre Thibodeau, qui est notre enseignant d'univers social et d'éducation financière. On avait fait le volet plus éducation, éducation, univers social avant Noël avec la politique et tout ça. Donc, si vous voulez aller visionner l'épisode, c'est disponible sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Puis, j'en profite aussi pour dire aujourd'hui, on va parler plus d'éducation financière, mais on a aussi fait un épisode avec justement une conseillère financière pour parler vraiment plus des conseils pour les parents, la gestion des finances familiales, comment investir, les régimes d'épargnitude et tout ça. Donc, c'est aussi l'épisode à aller visionner avec Anne-Renée Bélan. Donc, bonjour, merci d'être de retour avec nous pour un deuxième épisode. Merci de m'en savoir. Comme j'ai aussi éducation financière aujourd'hui pour nos jeunes. Donc, peut-être qu'on pourra parler autant des plus jeunes, leurs enfants, comment on peut les éduquer, puis des adolescents. On ne fera pas une présentation comme on l'a fait dans l'autre épisode. Donc, les gens pourront le consulter, mais c'est ça, enseignant d'univers social et d'éducation financière. Je suis encore présentement au Seminage Saint-José à Trois-Cœurs. D'abord, la question fréquente qui m'est revenue, c'est c'est quoi ce cours-là, éducation financière, qui est relativement nouveau? Oui, bien, c'est quelques années, en fait, que ce nouveau cours-là est instauré par le ministère de l'Éducation. C'est un cours, en fait, ça venait du constat que les jeunes qui terminent le secondaire n'ont pas vraiment d'acquis en matière de finances personnelles ou même à la limite d'économie. C'est un cours qui, dans la plupart des écoles, a été pris à même des périodes du cours Monde contemporain, qui est un cours également obligatoire de cinquième secondaire. Donc, c'est un cours qui touche trois volets, trois grands thèmes, en fait. On a tout d'abord consommer des biens. Donc, là-dedans, on va apprendre à parler en trop de crédit, d'investissement aussi, l'offre et la demande, donc les grands principes économiques qu'on va retrouver. On a aussi un deuxième thème qui est la poursuite des études. Donc, on parle du système scolaire québécois, c'est quoi les avenues possibles, c'est quoi les différents diplômes qu'on peut obtenir. On va également parler là-dedans de tout ce qui est financement des études. Donc, c'est quoi les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir financer nos études, selon l'ampleur, bien sûr, de celle-ci. Puis, finalement, on a aussi le troisième volet qui est le marché du travail. Donc, de plus en plus de jeunes travaillent tôt. Donc, souvent, dès troisième secondaire, on peut avoir des personnes, des jeunes qui vont travailler. On va toucher maintenant aux normes du travail là-dedans. On va aussi toucher aux impôts. Donc, tout ce qui est bulletin de paie, en fait, tout ce qui est déduction salariale, on va toucher à ça aussi. On va toucher aussi à la création de CV, préparation d'une entrevue d'emploi. Donc, ça touche, ça couvre très, très large. Puis, je pense que c'est des thèmes qui sont vraiment pertinents pour un jeune qui sort du secondaire et qui entre dans la vraie vie, entre guillemets, qui tombe de plus en plus autonome, d'avoir une certaine intératie financière pour être capable de bien comprendre le poids de ses décisions et aussi pour l'orienter, en fait, vers des choix qui sont pertinents pour lui, pour elle. Les parents aussi qui demandaient des fois, est-ce que c'est un peu le nouveau nom, la version bon pied d'économie familiale qu'on fait dans le temps? Bien, économie familiale, on faisait de la couture, on faisait de la cuisine, ces choses-là. C'est un peu différent, mais oui, on va aller rechercher certaines notions, mais personnellement, c'est vraiment axé sur l'aspect financier puis l'aspect carrière, l'aspect poursuite du cheminement. Mais un cours d'économie familiale, pour plusieurs cas, ça a permis à bien des gens d'apprendre à cuisiner. Moi, j'ai comme été sur la croutante, on ne le fait plus le cours, on le fait. Moi, je n'ai pas eu ce cours-là, mais oui, je me rappelle très bien de voir mes frères plus vieux tricoter puis faire de la cuisine, c'est des beaux souvenirs. Donc, pour le cours d'éducation financière, je suppose que c'est quand même un cours aimé des élèves puisque justement, c'est des choses très concrètes sur la vie. On entend souvent des adultes dire « Ah, pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? Pourquoi on n'a pas appris ça? » Puis là, c'est là, c'est dans le cours. Oui, bien tu sais, en fait, il y a plusieurs volets à ta question. Premièrement, c'est sûr que c'est un cours qui est très apprécié. Tu sais, on regarde au niveau du secondaire, on parle d'une formation générale. Donc, on va vraiment toucher à tout. Tu sais, science, maths, histoire, géo-français, anglais, des arts. Forcément, il y a des cours qui ne nous plairont pas ou qu'on va avoir de la difficulté à trouver une raison. Mais pourquoi je suis ce cours-là? Ça ne me servira à rien. Je m'en vais dans tel domaine. C'est décidé pourquoi j'apprends ça. Il faut comprendre que le but de l'école, le but pédagogique de l'école, c'est vraiment avoir un bagage de culture générale. Tous les cours sont pertinents, sont importants, même si dans le concret de nos emplois, des fois, on n'a peut-être pas l'impression que c'est le cas. Mais c'est sûr qu'éducation financière, c'est un cours qui concrétise beaucoup de choses pour les jeunes. C'est sûr que c'est un cours, peu importe que tu sois ingénieur, que tu sois enseignant, que tu sois médecin, que tu sois manœuvre, que tu sois ambulancier, des impôts, tu vas en payer. Tu vas avoir une carte de crédit. Tu vas probablement également avoir un prépothécaire éventuellement. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit parler. Et ça a été mon cas. En fait, moi, j'ai vécu une période où est-ce que on avait un cours en 5e secondaire qui était éducation économique, en fait, qui nous apprenait les grands tenants et aboutissants de l'économie de marché, du capitalisme, et ainsi de suite, mais très, très peu sur la gestion des finances personnelles. Donc là, on est lancé dans la vie à 17-18 ans. On veut s'émanciper de nos parents. On veut être plus autonomes. On veut partir dans l'appartement. On n'a jamais fait ça. Et ce n'est pas tous les parents non plus qui sont aptes à en parler, qui sont aptes à le vulgariser. Donc là, ça permet aux élèves vraiment d'avoir quelque chose qui est concret. Puis j'essaie le plus possible de concrétiser ça avec des projets qui sont plus significatifs, qui leur permettent vraiment d'expérimenter un peu c'est quoi la vie dans les prochaines années, comment ils peuvent mettre de l'argent de côté, et ainsi de suite. Oui, c'est très, très apprécié. J'ai beaucoup de courriels d'élèves, d'anciens élèves qui m'écrivent et qui me disent, hey, monsieur, j'ai ouvert un CDI, j'ai fait si. Donc, je trouve ça très valorisant aussi d'enseigner cette matière-là. Oui, exactement. Puis c'est ça, j'aime la partie activité significative. Dans ma classe en boîte, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec nos activités, nos projets, que ce soit justement pas juste si on fait un cahier avec des formules, avec des calculs, mais on ne sait pas trop où ça s'en va. C'est vraiment de faire quelque chose. Puis justement, c'est facile que les enfants, surtout au secondaire qui commencent à travailler et tout, voient des liens avec déjà directement. Il y en a en secondaire 5 qui ont déjà un rapport d'impôt à faire, s'ils travaillent ou qui ont des choses, de déjà le faire. Puis de voir, ah bien oui, OK, c'est déjà utile. Puis c'est ça, c'est des notions qu'il y a même des adultes. Des fois, les impôts, tout ça, les finances, là, on délègue ça à quelqu'un d'autre, on ne le fait pas. Mais c'est bien que déjà, les jeunes soient en mesure de pouvoir le faire eux-mêmes. Quelques exemples peut-être d'activités significatives. Je sais qu'il y a le budget, entre autres, que l'élève apprécie beaucoup. Ça, c'est un classique. En fait, c'est mon activité de fin d'année. C'est mon activité de fin de cours, si on veut. On débute ça au mois de mai et on est là jusqu'au mois de juin. En fait, c'est une simulation de partir en appartement, partir en loyer. Donc, les élèves doivent vraiment, je mets une simulation, je mets une situation qui est identique pour tout le monde. Mais je permets, entre autres, parce qu'il y a plusieurs élèves en 5e secondaire qui vont à l'extérieur au niveau du cégep l'année suivante, même des fois à l'université aussi à Ottawa, entre autres, ou qui vont d'ailleurs ailleurs pour notre ne serait-ce que pour le sport, par exemple, et qui disent, moi, j'aimerais ça préparer mon budget pour l'an prochain. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Je peux m'adapter à ces situations-là sans aucun problème. Sinon, on a une situation, bon, tu as un revenu X et là, tu dois partir en appartement, tu dois trouver une résidence. On part pratiquement à zéro. Il va y avoir certains objets, certaines dépenses qui sont déjà couvertes par les parents pour représenter une certaine aide familiale qui s'accompagne. C'est un petit peu toujours le cas, mais puisque c'est toujours variable sur une famille, bien, je veux aussi quand même standardiser pour représenter une certaine aide, même si des fois, c'est plus ou moins. Mais l'élève doit, entre autres, se trouver un logement, puis doit aussi justifier son logement par rapport à son milieu de travail dans la situation. Il doit également se trouver un moyen de transport. Est-ce qu'on a pour le véhicule? Est-ce qu'on a pour le transport en commun? Il faut justifier ses choix. Faire son épicerie. Puis, tu sais, quand je parle d'auto, quand je parle d'habitation, tu sais, on inclut les assurances, on inclut le permis de conduire, les pneus d'hiver, le coût de l'essence qui, présentement, est très, très dispendu en plus. Donc, ça va faire suer quelques élèves qui vont devoir faire leur budget. Mais tout ça, toutes ces dépenses réelles-là, budgeté pour ses loisirs, pour ses vêtements, peut aussi se garder une partie de leur revenu pour investir. Donc, pour utiliser les différents outils de financement, d'outils d'investissement qu'on peut avoir. Donc, c'est un projet d'envergure qui peut se faire seul ou en couple. Donc, pour représenter un couple qui s'en va dans un logement. Donc, ça, c'est malléable. Ça s'applique quand même, même s'il y a plusieurs éléments qui sont standardisés, je laisse quand même la chance aux élèves de moduler la simulation selon leur réalité. Et, tu sais, tu l'as mentionné, c'est un projet. Même toi, tu as eu des échos, en fait, de ce projet-là. Ah oui. Les élèves m'en parlent, oui. Bien, voilà. Je peux dire qu'ils m'en parlent, moi aussi. Puis, j'ai même eu plusieurs élèves qui m'ont dit, monsieur, de notre secondaire, c'est le projet qui est le plus significatif, qu'on a fait toutes matières confondues. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est une belle preuve, c'est un beau témoignage que le projet est apprécié et qui remplit sa mission aussi. Donc, ça, c'en est un. Sinon, on a toujours aussi des petits projets bourse que je fais dépendamment du tension avec Boursada, entre autres. On a aussi, donc, d'autres jeux d'investissement qu'on peut avoir. Il y a une superbe plateforme aussi pour les enseignants qui est Finicolab. C'est des jeux d'éducation financière qui vient rendre un petit côté ludique à l'apprentissage de la finance. Un projet aussi que je fais souvent, c'est magasier sa première carte de crédit. Donc, il faut regarder, bon, le taux d'intérêt, il faut regarder c'est quoi les avantages qu'on va aller chercher. Donc, vraiment trouver des produits de crédit qui sont selon leurs besoins, selon ce qu'ils recherchent. Donc, c'est un petit peu des exemples comme ça, en fait, que je peux faire à l'atelier aussi, création CV. J'ai beaucoup de conférenciers aussi qui viennent. Ça, c'est un des beaux côtés, en fait, de ce cours-là. On a tellement de soutien, de support de la part de professionnels du milieu de la finance qui sont volontaires. Moi, j'aimerais venir parler dans votre cours d'investissement, moi, de budget, moi aussi, d'aller chercher ces ressources-là externes qui ont une expertise en la matière. Ça vient vraiment bonifier le cours aussi. Puis, non, l'idée, c'est rendre ça dynamique puis concret pour les élèves. Je pense que c'est un boss. Oui, puis c'est ça, là, ça vient chercher aussi un autre point, nous, qu'on aime bien à Ma Classe en Bois, qui est de faire des activités, justement, qui mélangent plusieurs matières. Donc, c'est sûr que moi, je me souviens au secondaire de voir en mathématiques les intérêts composés, les intérêts simples et d'être comme, hey, pour vrai, ça ne m'intéresse pas. Mais là, on le voit, bien non, tu sais, les taux d'intérêt, c'est ça. Puis, on va avoir un prêt, on va avoir du crédit, c'est directement lié à ça plutôt qu'il y a juste un problème avec un graphique, une droite qu'on ne sait pas trop. Là, oui, ça en prend aussi, là, pour apprendre la formule. Mais de le faire dans ce contexte-là, bien, ça implique des mathématiques. Ça va toucher aussi à l'univers social, à la politique. Pourquoi il y a des impôts provincials, pour rien non fédéral, tu sais, d'aller, là, vraiment, dans plusieurs matières qui vont venir toucher à ça. Si on va plus loin, là, pour un parent, par exemple, qui voudrait le faire à la maison, bien, on va se dire, OK, on fait le budget, l'épicerie, bien, on va aussi essayer d'avoir pas juste des saucisses puis du Pepsi toute la semaine, OK, les varier notre alimentation, on est en science aussi, là. Donc, il y a vraiment moyen de partir de ça, justement, puis d'aller dans chaque matière, pousser un petit peu plus, là, pour les parents qui préfèrent l'activité, là, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Je trouve du cours que c'est très, très, très authentique, puis très direct, là, pour les jeunes de comprendre qu'il y a un lien avec ça, puis après ça. Puis, j'ai même poussé un peu plus loin, tu sais, tu parlais, entre autres, de cours d'univers social, je vais aller encore plus précis, tu sais, le cours de monde contemporain, de l'avoir enseigné aussi pendant plusieurs années, je faisais beaucoup de lien entre les deux. C'est un exemple très, très simple. On regarde le prix de l'essence aujourd'hui, on regarde les conflits mondiaux, on regarde le prix des aliments, bien, tout ça est lié ensemble, en fait, quand on parle d'inflation, c'est quoi l'inflation, quand on parle de rédiflation aussi, c'est quoi. Donc, il y a beaucoup de liens à faire avec l'actualité, puis essayer de comprendre. Quand on parle aussi des marchés boursiers, tu sais, on a eu un exemple plus que parfait avec la pandémie. Donc, pourquoi soudainement, pratiquement tout le monde qui investissait de l'argent a perdu des sommes astronomiques en mars-avril 2020, même février, en fait, ça a commencé. Bien, comprendre comment, moi, j'investis de l'argent dans des sociétés, comment ce qui se passe dans le monde va affecter mes sociétés et comment ça, ça va affecter mon portefeuille. Donc, tous ces liens-là, là, c'est hyper pertinent, puis je pense que c'est, ça vient encore une fois, peut-être rendre des apprentissages, un peu comme ton exemple avec les mathématiques, un apprentissage qui est plus abstrait et le rendre opérationnel dans quelque chose qui me touche, que je peux comprendre. Ah, OK, là, je comprends pourquoi, quand on parle, par exemple, d'inflation, quand on parle, par exemple, de conflits dans le monde, comment il peut avoir un impact jusque dans mon portefeuille, bien, ça, je pense que ça vient rendre intéressant peut-être aussi des autres matières, peut-être que je vais porter plus attention pour essayer de voir comment ça peut avoir un impact sur moi. Donc, je pense que ça, c'est un autre bon point positif de ce cours-là. Oui, exactement. Ça, c'est super intéressant pour, justement, le secondaire 5, puis c'est sûr que, bon, ça pourrait se faire avec un petit peu plus jeune. Si on va à l'autre extrême, des jeunes primaires, comment on peut, justement, commencer à les éduquer à ça, à l'argent, à la valeur de l'argent? Bien, une chose, une chose qui peut se faire aussi, là, puis je vais essayer de le faire avec mes propres enfants aussi, éventuellement, lorsqu'ils auront un petit revenu, bien, tu sais, c'est un concept très, très simple d'épargne systématique. Tu sais, oui, c'est sûr que l'idée d'avoir un budget, c'est très facile. Exemple, on veut budgeter un voyage ou des activités, bien, regarde, bien, papa peut dépenser tel montant parce que tel, tel, tel montant, mais encore là, c'est assez abstrait. Par contre, quand l'enfant a un revenu, que ce soit de l'argent de poche donné par le parent, que ce soit un petit travail, faire un gazon, peu importe, là, apprends, OK, là, t'as eu tel montant, t'as eu 20 $, bien, qu'est-ce que tu dirais si on prenait une partie de ce montant-là puis on mettait de côté? Parce que là, présentement, t'as peut-être pas, tu sais, tu te dis, bien, je veux acheter quelque chose, des bonbons, un jouet, un jeu, un livre, peu importe, OK, bien, mais y a-tu quelque chose que t'aimerais avoir qui est peut-être un peu plus dispendieux? Ah, donc oui, bien, t'aimerais ça avoir tel jeu vidéo qui coûte 85 $, OK, parfait, bien, là, t'en as pas assez. Bien, si tu veux atteindre ton but, bien, pourquoi tu ne mets pas une partie de ce que tu as gagné? On le met de côté, on ne le touchera pas. Tu peux t'acheter ce que tu veux avec cette partie-là, mais tu vas en mettre de côté aussi. C'est toi qui choisis le montant, mais sache que plus t'en mets de côté, plus vite que tu vas atteindre ton objectif, mais tu n'auras pas de gratification immédiate ou tu vas en avoir moins. Donc, c'est déjà mettre l'enfant devant un certain dilemme de dire, est-ce que je recherche une certaine gratification immédiate qui va être plutôt passagère ou tu vas aller chercher quelque chose? Une fois qu'on peut inculquer ça à l'enfant, bien, lorsque c'est le temps de dire, OK, j'aimerais ça avoir une maison, j'aimerais ça avoir une auto, j'aimerais ça avoir un voyage, j'aimerais ça avoir... OK, bien, là, tu vas avoir ce fameux dilemme-là de gratification instantanée versus projet à long terme qui me tient à cœur, bien, déjà là, la réflexion est amorcée il y a quand même plusieurs années. Ça fait que ça, je pense que c'est une façon pour un parent, là, dès qu'il y a un petit revenu qui commence à rentrer pour diverses raisons, bien, je pense que c'est un exercice qui est très, très pertinent. Puis, anyway, tout le monde devrait faire des pannes systématiques, qui est capable de le faire, bien sûr, on a toujours des exceptions qui sont plus difficiles, mais je pense que c'est un principe de base en éducation financière, mettre de l'argent de côté pour des imprévus, pour des projets, bien, c'est justement ça. Ça fait que je pense que ça, c'est une façon simple, facile de montrer la valeur de l'argent. OK, tu veux t'acheter ton jeu vidéo à 85 $, bien, si à chaque semaine, tu en mets 5 de côté, bien, regarde la quantité de temps que ça va prendre. Ça fait que ton jeu vidéo que tu vas t'acheter, sois conscient que tu vas travailler des dizaines de semaines pour presque. Ça fait que ça va chercher un petit peu ça, là. Puis, souvent, l'enfant est encore plus content d'avoir vu son jeu vidéo quand il a voulu, que, tu sais, quand c'est toujours instantané, ça apprend aussi d'autres valeurs, on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, etc. Ou il va carrément décider qu'après 5 semaines, bien, son jeu vidéo, finalement, c'est pas si le fun que ça, puis qu'il veut d'autres choses. Oui, finalement, ça permet justement d'avoir, ah, c'était un petit trip passager. Mais ça peut combattre des achats impulsifs. Oui, même pour les adultes, ça peut être. Même pour les adultes, effectivement. Ça peut être pas vrai, ça serait bon, là, des fois. Tout à fait. Oui, dispensé, exact. Puis, tu sais, comme l'exemple du budget, bien, ça peut être de le faire à plus petite échelle avec les enfants, peut-être aussi, là, sans faire un gros budget complet avec tout, puis là, les enfants deviennent stressés. Ah, mon Dieu, est-ce qu'on va manquer d'argent, là? Le classique, des fois, les parents qui veulent bien faire, puis finalement, les enfants se retrouvent avec un stress, là, de « est-ce qu'on est pauvre? » C'est ça. Mais, tu sais, de le faire à plus petite échelle, « OK, bien, regarde, là, bon, justement, tu veux acheter quelque chose, on va mettre de l'argent de côté, ou regarde combien ça a coûté cette semaine pour faire telle activité, telle chose. » Puis, moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes parents, ils me disaient, tu sais, approximativement, par exemple, bien, pour acheter ça, là, c'est 20 heures de travail, là, c'est la moitié d'une semaine, puis on n'a pas payé la nourriture, on n'a pas payé la maison, là, faire prendre conscience un peu à l'enfant, là, que les parents, oui, ils ont de l'argent, mais pas tant de difficile, mais ils l'ont travaillé, eux aussi. Non, puis cette prise de conscience-là, tu sais, à un tout autre niveau, là, puis parce que c'est justement le sujet que j'ai discuté avant la semaine de relâche avec mes élèves, on parle, entre autres, de bulletins de paye, on parle, entre autres, de tout ce qui est déduction sur un bulletin de paye, fait, juste de comprendre l'ampleur des impôts, ce qu'on retire, ce qu'on nous retire par paye pour, que ce soit les impôts, la RQ, la RQAP ou les cotisations syndicales, les assurances, de voir à quel point, OK, tu sais, quand tu vas t'acheter un bien, quand tu es dans la vraie vie, entre guillemets, là, puis que tu payes vraiment tes impôts, puis tout ça, bien, quand tu achètes quelque chose à 50 $, bien, c'est pas réellement 50 $ gagnés pour pouvoir avoir un 50 $ que tu vas déposer, bien, il faut que tu en gagnes un 75, 80, là, fait que ça représente encore plus d'heures de travail, puis ça, souvent, c'est souvent un choc, en fait, de voir, quand je montre un bulletin de paye à l'écran, là, puis regarder, le revenu brut, c'était de temps, voici toutes les déductions pour tout, etc., et voici ce qui vous reste dans vos poches, le nombre de, ah, le nombre d'élèves qui sont, bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, bien, là, ça amène la porte, OK, bien, parfait, mais par contre, quand vous allez à l'hôpital pour consulter un médecin, quand vous avez un plat, le système de garderie, système d'éducation, bien, tu sais, tout ça, c'est des services qui sont fournis, mais c'est payé à même les impôts, fait que ça amène une certaine conscience sociale, une conscience de bien commun qu'on va rechercher aussi avec des cours d'univers social qui sont très, très présents, enseignant aussi en sciences politiques, tu l'as mentionné au début du podcast, bien, pour moi, quand je parle de politique provinciale ou fédérale, par exemple, puis que je mentionne, bien, voici les décisions, on a un budget de 120 milliards à gérer au Québec, bien, voici, voici comment les 125 élus peuvent choisir, gérer, gérer une province, gérer un budget de province, c'est comme gérer un budget familial, on a des choix à faire, on fait des heureux, des malheureux, mais ultimement, on a un montant à gérer, il faut, si possible, pas trop dépasser, mais ça vient rechercher ces petites notions-là. C'est ça, puis c'est de faire prendre conscience aussi aux jeunes que, bien, oui, OK, c'est beau des impôts, mais justement, il y a des services qui viennent avec et tout, puis qu'eux-mêmes puissent se construire, bien, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quand je vais voter, est-ce que j'aime mieux payer des impôts, mais avoir des services ou non, puis d'être capable, justement, de voter et non seulement, parce que, ah, bien, là, eux, ils veulent baisser les impôts, OK, on va là, c'est d'être vraiment plus juste, puis ça me fait penser, les déductions, je pense que c'est justement un des chapitres du cours, les types de salaires, donc salaire horaire, puis c'est ça, justement, les jeunes, des fois, vont dire, ah, bien, ce salaire-là est beaucoup plus élevé, mais il n'y a pas de conditions, ça, c'est ça aussi qui est à considérer. Les avantages sociaux, tout ça, effectivement. Ça, exact, les vacances, les avantages, bien, oui, il y a des travailleurs autonomes qui ne payent pas d'impôts, mais qui vont tous les payer rendus au mois de février, il y en a qui vont payer à chaque mois, puis qui en payent un petit peu trop, puis qui vont en recevoir, donc c'est tout ça, là, aussi, que les jeunes doivent apprendre à gérer, puis voir que, bien, c'est pas seulement, justement, le salaire brut qui compte, c'est tout ce qu'il y a avec, les avantages, puis la façon de gérer. Le milieu de travail, les conditions qu'on peut avoir, souvent, c'est pas du salaire, c'est pas de l'argent dans nos poches, mais ça reste que c'est une qualité de vie aussi, et on s'entend que le travail, c'est une bonne partie de notre vie quand même, donc avoir une qualité de vie qui est intéressante, qui est meilleure, peut-être que ça peut valoir pour certains, peut-être un salaire un peu moins élevé, mais avoir une qualité de vie qui est supérieure, fait que oui, ça fait partie de la réflexion, tout à fait. Est-ce que tout ce qui est en lien avec les syndicats, par exemple, fait aussi partie du cours, ça, ça va être plus en histoire, puis en niveau social? J'y touche un peu, c'est sûr que ça fait partie, entre autres, oui, c'est ça, exact, fait que oui, on parle un peu de la syndicalisation, des grandes lignes, par contre, personnellement, c'est quelque chose que je vois avec mes élèves en sciences politiques, on a un chapitre complet sur les syndicats, parce que, je veux pas, syndicats et politiques sont intimement liés à bien des égards. Donc, oui, j'en parle plus là-dedans, puis c'est un autre projet que je fais dans un autre cours, mais qui pourrait aussi se faire éventuellement dans un cours d'éducation financière, c'est une négociation d'une convention collective. Donc, on a 25 articles litigieux, puis les deux parties, il y a des élèves qui sont dans le patronat, donc qui sont dans le syndicat, et donc ils doivent, disons, un cours ou deux pour lire les clauses, pour prendre position, lesquelles sont plus importantes pour nous, pourquoi, lesquelles qu'on est prêt à laisser aller, et les élèves ont deux, trois heures de négociation et doivent s'entendre à la fin du cours, à la fin de la période donnée pour signer une entente de travail. Donc, et souvent, et ça, c'est super le fun, c'est que j'ai déjà vu des élèves qui, dans les corridors entre les pauses, continuent à négocier. À négocier. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. C'est bon signe, oui. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est pour concrétiser un peu tout ça, puis c'est peut-être qu'il y en a sûrement parmi nos élèves qui vont être éventuellement soit des officiers syndicaux, soit des patrons. Donc, apprendre à négocier, apprendre à, OK, il faut prendre, mais il faut aussi laisser ailleurs. Si on donne quelque part, il faut prendre quelque part. Donc, ça fait partie un petit peu du jeu. Donc, prioriser qu'est-ce qu'on veut pour notre milieu de travail, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre moins d'accès un peu aussi? Fait que ça fait partie aussi des... Puis, de le faire, justement, dans un contexte, que ce soit à l'école ou que ce soit bon pour ceux qui seraient à la maison, de le faire avec les parents, dans un contexte, justement, neutre et fictif, je pense que c'est une bonne façon aussi que l'enfant prenne conscience, tu sais, des deux côtés de la médaille, puis qu'il se forge son opinion. C'est sûr que c'est le genre de discussion qui peut se faire au soupouille quand les parents, qui soient dans les employés ou dans les employeurs au soupouille, s'en filtrent un petit peu, puis vraiment une vision subjective dans les deux côtés, bien, l'enfant, c'est ça qui entend, puis se finit par se faire une idée qui correspond à ça, à une situation en particulier. Donc, de le faire à l'école, bien, l'enfant peut vraiment apprendre, justement, à leur faire ses propres opinions, puis avoir, c'est ça, les deux côtés. Non, puis des fois, ça peut, tu sais, juste, je regarde présentement, il y a un conflit de travail qui s'est réglé la semaine dernière à ArcelorMittal, on a eu à Trois-Rivières, on a eu le conflit d'Abbaye aussi qui touchait beaucoup, beaucoup de gens. Donc, juste grève, l'encadre, pourquoi, ça vient, ça vient encore une fois, là, OK, là, je vois comment on peut arriver, puis ça m'est arrivé des fois des équipes qui étaient tellement, juste l'an passé, j'avais une équipe, les patrons et le syndicat, les deux, ne voulaient pas lâcher un pouce. Donc, il y a eu vraiment des frictions réelles de gens qui ont quitté la table de négociation, puis tu me souviens, je suis pas capable, moi je m'en vais, là. Lui, je suis plus capable, puis, tu sais, mais en même temps, il se donnait trop, oui. S'il y a des fans de baseball qui écoutent le podcast, présentement, c'est ce qui se passe avec le baseball, donc, il y a des deux côtés sur un couteau tiré, puis c'est pas toujours évident, mais ça, ça fait partie, il y a toujours des conflits de travail à chaque année, on en voit des conflits qui sont assez massifs. Non, c'est ça. Puis ça fait partie de la game, effectivement. Ça peut être, justement, une façon de donner de l'authenticité au cours, de regarder ce qui se passe à tel endroit, peut-être des parents qui sont impliqués là-dedans, puis de le prendre, comme exemple, encore une fois, dessus. L'actualité, je pense que c'est toujours bon, peu importe la matière, ça aille. Toujours bon. Les jeunes, puis en plus, ça leur fait du courant de ce qui se passe dans le monde. Justement, dans ces années-ci, on ne manque pas de sujets d'actualité. Je ne manque pas tant de contenu. Non, c'est ça. Il y a un petit essoufflement pandémique, je vous dirais, que juste parler de COVID, je vois quelques-elles dire, mais je ne veux pas qu'on le veuille ou non, les impacts de la pandémie, surtout financièrement, pénurie de main-d'oeuvre, inflation, si on ne veut pas, on le vit, puis on va le vivre encore pour plusieurs années. Mais oui, c'est ça. Effectivement, c'est… C'est ça, mais le côté positif, c'est ça. Ça donne du concret pour les jeunes de s'apprendre, puis même les enfants comprennent ça, justement, le voient, on coûte plus cher, on est à la maison, etc. Donc, pour le côté finance, pour l'instant, ça serait ça. Je ne savais même pas que ça faisait partie du cours, le côté plus séveu et puis orientations, un petit peu, si on veut aller peut-être un peu plus dans cette direction-là. Peut-être des conseils un peu aussi, justement, les parents, que l'enfant soit à l'école ou à la maison, vont aider leurs jeunes, probablement, dans leur sévue. Qu'est-ce qu'on met encore là-dedans? Qu'est-ce qu'on enlève? En fait, je vais aller… J'avais fait venir, justement, l'an dernier, ou il y a deux ans, en fait, avant la pandémie, un excellent conférencier là-dessus. Puis, en fait, le thème de la conférence, c'était bâtir son image de marque. L'idée, en fait, c'est que plus on va aller, plus on va avancer dans la vie, plus on va gravir les échelons, peu importe le milieu qu'on fait, plus on va tomber avec des personnes qui ont un bagage qui est très, très similaire au nôtre. On va atteindre un point où est-ce que, bien, tes études, bien, oui, tout le monde va avoir une maîtrise en ci. Donc, qu'est-ce qui va te distinguer? Qu'est-ce qui va te donner le petit plus? Donc, oui, dans un CV, il faut parler de son background académique. Il faut parler de ses diplômes. Il faut parler de tout ça. En même temps, si moi, je suis un employeur, qu'est-ce qui te distingue des autres? Quel est le petit plus que tu vas fournir à mon entreprise? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, quand je vais réfléchir aux candidats, aux candidates que j'ai rencontrés, qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est toi que je vais avoir en tête en premier? Et des fois, ça peut être quelque chose qui n'est peut-être même pas relié, en fait, à la tâche directement. Ça peut être une implication communautaire. Ça peut être, bien, moi, exemple, je suis dans telle équipe sportive, je suis entraîneur de ci, ou je m'occupe d'une troupe de théâtre. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a fait beaucoup, beaucoup de bénévolat quand j'étais jeune et que je continue à en faire. Juste ça, ça vient inévitablement rechercher certaines valeurs. Donc, juste une personne qui va faire du bénévolat, bien, ça traduit des valeurs très, très importantes d'empathie, de générosité. Et ça peut être un trait que je recherche comme employeur. C'est peut-être pas l'implication elle-même, mais c'est ce que ça prend pour faire cette implication-là. Ça fait que ça, c'est très, très pertinent, je pense aussi. Puis, il y a un truc, en fait, au-delà du CV, puis ça, c'est quelque chose que c'est souvent, en tant qu'enseignant, à chaque année, il y a beaucoup d'employeurs qui communiquent avec moi pour avoir des informations sur, bon, j'ai un tel ou une telle qui vient postuler chez moi, très beau CV, très bien fait. Moi, je veux savoir comment cet élève-là est vraiment. Je ne suis pas dans une de ses références sur son CV, mais l'employeur me connaît, il sait que j'enseigne à telle école. Alors, je vais passer par un canal qui est peut-être plus, je dirais, franc. Mais je pense que ce qui est important, c'est l'impression qu'on laisse aux gens. Dans n'importe quel domaine de notre vie, que tu sois à l'école, que tu sois dans un ancien travail, que tu sois dans une équipe sportive, dans une activité culturelle, peu importe, je pense que l'impression que tu vas laisser aux gens qui t'entourent, on ne sait jamais quand on aura besoin ou quand on va, quand une personne sera utile pour une autre personne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut grandement aider l'impression qu'on va laisser. J'appelle trois, quatre personnes, trois, quatre, ah, j'ai vu, ça, c'est l'entraîneur, ça, c'est le professeur, ça, c'est ici. Qu'est-ce que tu parles, Amérique? Et là, si trois, quatre sont de cloches qui sont identiques, bien là, OK, je vois le genre d'impression qu'elle laisse. Fait que tu sais, bâtir son image de marque, c'est un petit peu tout ça. Et ça, ça va au-delà de qu'est-ce que je mets comme information sur le CV. Je suis encore de l'avis qu'un CV ne doit pas être trop long. Je suis encore de l'avis qu'un CV doit aller au point et doit justement révéler le caractère de la personne. Donc, pour moi, je pense que c'est la base, en fait, pour avoir un bon CV à présenter. Oui, puis c'est exactement ça. Quand j'avais un tutorat de français de cégep, des étudiants qui me disaient, « Peux-tu m'aider à corriger mon CV ou être sûr qu'il n'y a pas d'erreur? » Puis là, de me dire, je ne sais pas quoi mettre parce que justement, tout le monde a ça. À mon âge, j'ai un secondaire 5 avec pas trop d'expérience. C'est ça, justement, d'essayer de se diversifier. Puis c'est des choses, des fois, auxquelles on ne pense pas. Des jeunes qui auraient une formation de RCR, des jeunes qui auraient fait n'importe quoi, n'importe quelle petite formation. Tu as été entraîneur dans ton club sportif. Toutes des petites choses, des fois, qu'on ne pense pas, mais qu'ils peuvent, au bout du compte, faire comment, bien oui, ça va être celui-là, celui-là plus qu'un autre. Qu'est-ce qui te distingue des autres? C'est quoi le petit plus que tu vas fournir qui va faire en sorte que je vais me rappeler de toi en premier quand je vais consulter tous les participants que j'ai rencontrés en entrevue? Moi, je pense que c'est ça qui est là. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même chanceux avec la pénurie de main-d'oeuvre, un petit peu plus facile. Si on veut vraiment, on va en trouver un emploi. Contrairement à il y a quelques années où c'était le contraire. Pour les jeunes, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'éventuellement, ce n'est pas juste pour un emploi étudiant qu'on veut également se préparer. On veut se préparer pour une carrière. Je veux vraiment avoir cet emploi-là. Ça fait cinq ans que je ne travaille pas. Le poste est finalement ouvert. C'est moi qui le veux. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces cinq années-là pour me préparer, pour démontrer que je suis apte à le faire? Des fois, ça peut être les petits, les petits plus. C'est sûr que ça prend aussi une certaine expertise, une expérience. Il y a tout ça qui rentre là-dedans. C'est évident. Ça prend le minimum requis en guillemets, mais rendu à un certain niveau que tout le monde a à peu près le même background. Qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus, effectivement? Puis, justement, c'est une bonne pratique de le faire pour un emploi étudiant, parce qu'après, dans un programme contingenté à l'université, des fois, on demande justement aussi un CV, une lettre de présentation. Une entrevue aussi, puis je pense de plus en plus d'importance accordée à autre chose que seulement les résultats scolaires, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, justement, de démontrer, puis essayez-en, les jeunes, les choses. Exact. Avant d'avoir vos entrevues, les ans, les emplois, les expériences, bénévolat, tout ça, pour montrer justement que vous distinguez plus que juste, bien, j'ai mon diplôme, comme tout le monde de mon âge. Exactement. Puis, il n'y a pas meilleur milieu, en fait, pour se bâtir un paquet d'activités touche-à-tout que l'école, en fait. Tout ce qui est parascolaire, en fait, que ce soit le sport culturel, des fois, ça peut être aussi un programme d'aider un élève plus jeune, par exemple, de faire une forme de mentorat, en fait, pour ces élèves-là. Ce sont toutes des possibilités qui sont super intéressantes pour pouvoir se garnir un CV, justement, puis avoir plusieurs petits plus qui peuvent aider grandement à faire valoir notre candidature. Oui, puis des fois, d'écrir, là, si on fait un sport, un art, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, qu'on a performé, bien, ça montre, justement, d'autres qualités, là. OK, il est organisé, il est persévérant, il est déterminé, là, ça peut être des bonnes qualités pour un employeur aussi. Des fois, on dirait qu'on n'ose pas, là, puis les jeunes dépassent ça pour leur parler, pour aller comme creuser, puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de belles choses qu'on peut écrire, même si, bien, oui, ils viennent de finir leur seconde en 5, comme tous les jeunes de leur âge, puis ils pensent avoir rien d'extraordinaire, mais quand on cherche un peu, là, tout le monde... Bien, exact, tu sais, mettons, je prends un exemple un petit peu de toi-même, peut-être une athlète. Oui, oui. Donc, juste être capable de jumeler tes résultats scolaires qui étaient excellents, tes entraînements athlétiques aussi qui étaient très demandants en frais de temps, bien, être capable de faire les deux et exceller dans les deux, ça témoigne aussi beaucoup de choses. La même chose pourrait être dite pour une personne qui oeuvre dans le milieu artistique, par exemple, mais il ne faut pas minimiser l'impact de... OK, je vois que cet élève-là peut avoir ses diplômes et des excellentes notes, en plus de pratiquer un sport d'excellence, donc ça implique des entraînements, des sacrifices. OK, donc je vois que c'est une personne qui peut être sérieuse, puis qui va avoir une discipline, une routine, puis qui va être capable de répondre à des exigences et des attentes. Il ne faut pas minimiser l'impact de comprendre ce que ça prend, ce que ça demande pour faire toutes ces activités-là puis l'impact que ça peut avoir sur un site. C'est ça, puis justement, d'être capable aussi de l'expliquer en entrevue. Après, bien, moi, regardez tout mon secondaire, je me suis entraîné, j'ai travaillé, j'allais à l'école, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de faire telle, telle, telle chose dans mon milieu professionnel, puis c'est ça, d'être capable de l'expliquer, que ce soit en entrevue ou dans une lettre de présentation. C'est aussi une autre chose que les étudiants que j'ai aidés à rédiger, ont de la misère à se vanter puis à se mettre de l'avant puis à aller sortir. C'est difficile. Oui. Honnêtement, ce n'est pas le fun de se vanter, c'est à la prétentie. Est-ce que tu es trop prétentieux? Est-ce que tu es correct? Mais c'est ça, effectivement. Je pense qu'il y a des façons de se mettre en valeur sans tomber dans la prétention. Puis la ligne est quand même relativement mince, mais oui, tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de, je dirais, de laisser parler nos accomplissements d'eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, autant d'entrevues que dans une lettre de présentation, je pense que c'est tout à fait naturel de souligner nos bons coûts, nos implications et ce qu'on a appris de ça aussi, ce qu'on a développé par rapport à ça. C'est ça. Puis l'exercice est quand même bon, justement, de le refaire. Par exemple, à chaque année, on veut changer d'emploi quand on est plus jeune étudiant, mais c'est justement une bonne prise de conscience aussi. J'ai réussi ça dans l'année. Puis wow, on avance. Puis d'avoir des nouvelles choses à rajouter dans le service, ça peut être pas pire aussi. Là, c'est sûr que ma prochaine question s'éloigne un peu du sujet. On en avait parlé un petit peu après le dernier épisode, justement, en lien avec je vais aller faire mes sciences parce que j'ai des bonnes notes, le classique. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Puis bon, ce que moi, j'ai fait, je l'ai dit justement dans l'épisode sur les sciences avec un enseignant en signature. Moi, c'est ça. J'ai fait mes sciences nature parce que, bon, j'étais très bonne au secondaire. On ouvre toutes les portes. C'est ça. On ouvre toutes les portes. Bien oui, c'est sûr, si vous êtes bon, vous allez ouvrir des portes, mais celui qui a de peine et misère aussi sa chimie physique au secondaire s'ouvrira pas toutes les portes que s'il s'en va en sciences nature au cégep. Parce que si on coule, nous, sciences nature au cégep, bien, on n'est pas plus avancé de devoir recommencer un autre dé, ou autre, ou de le faire sur plus d'années parce qu'on ne veut pas. Fait que c'est pas, je pense pas que c'est vrai de dire justement on s'ouvre toutes les portes et s'en aller en sciences nature. Moi, je dis en fait, il faut s'ouvrir les bonnes portes. Ah, c'est bon, oui. Je pense que c'est plus ça. Il faut voir. C'est pour ça que c'est important tu sais, c'est jamais trop tôt. Bien oui, ça peut être trop tôt, mais dans le sens que tu sais, dès la troisième secondaire, je pense qu'on peut avoir des discussions avec nos enfants pour savoir toi, là, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu vois faire à chaque jour pendant plusieurs années? Peut-être pas aussi faire peur que ça, mais tu sais, qu'est-ce que t'aimerais faire? Puis là, c'est là qu'on sort puis surtout demander de justifier aussi. Tu sais, OK, tu vas aller en médecine. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui te permet, selon toi, de dire que tu seras un bon médecin? Tu vas aller comme policier, mais qu'est-ce qui te ferait dire que tu seras un bon, pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce qui te ferait dire que tu seras un bon policier? Puis après ça, donc, dès la troisième secondaire, on peut déjà regarder, planifier un petit peu le cheminement scolaire de l'enfant, mais c'est sûr, écoute, puis tu l'as mentionné, le nombre d'élèves, tu sais, j'enseigne à la portion sciences humaines, qui ont l'option chimie-physique, l'option histoire et sciences politiques chez nous. Fait que j'en ai à chaque année des élèves qui viennent me voir puis me disent, monsieur, j'aurais tellement aimé ça être en histoire politique, mais tu sais, je vais ouvrir toutes les portes. Mais OK, mais qu'est-ce qui t'intéresse réellement? Ah, ben tu sais, je ne sais pas, mais tu sais, c'est sûr que, ah ben moi, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup ça, mais pourquoi tu étais ta chimie-physique? Ben au cas où? Mais au cas où de quoi? Donc tu sais, c'est un petit peu, puis je comprends qu'il y a une certaine pression puis c'est un stress de dire, OK, là je dois faire avant le 1er mars, je dois faire une demande pour le cégep dans quoi je m'embarque, mais ce qu'il faut, sans trop, je ne vais pas minimiser ça, mais si on se trompe, on a le droit de se tromper. Oui, oui. Et tu sais, souvent, une personne qui est peut-être un peu plus axée sur la performance va dire, ben si je perds une aide d'études, je perds une année de salaire. Mais est-ce que tu perds aussi une année de bonheur? Il y a ça qui rentre là-dedans aussi. Combien d'années de bonheur que tu vas perdre parce que tu vas occuper un emploi que tu n'aimes peut-être pas et que tu vas vouloir te réorienter plusieurs années plus tard car peut-être tu auras une famille. Là, on tombe dans des scénarios qui sont différents, mais je pense que c'est correct, c'est correct de se tromper. J'en suis un très bon exemple. Tu sais, moi, j'ai baccalauréat maîtrise en communication. J'ai très rarement travaillé là-dedans. Après, je suis retourné en histoire, en univers social. Donc, j'ai étudié pendant longtemps, mais en même temps, ça a pris du temps avant de trouver ce que je voulais faire. Mais quand je l'ai trouvé, je me suis dit, OK, ben, ça en a valu le coup. fait que des fois, oui, le bac que j'ai fait, par exemple, en histoire, ben, c'est pas une histoire en communication. Dans le concret de mon travail, ça m'apporte pas grand-chose, mais j'ai quand même du bagage, j'ai essayé quelque chose que j'ai peut-être pas nécessairement aimé, mais ça m'a permis de savoir, ben, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, je pense qu'il faut aussi démystifier le fait qu'on a le droit à l'erreur, on peut se réorienter, on peut se tromper, puis je pense que c'est très, très utile. Je pense que dès quatrième secondaire, puis même dès troisième, mais on devrait aller voir au moins une personne en orientation, ne serait-ce que pour faire un peu le topo sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut, puis se poser ces questions-là, en fait, de savoir qu'est-ce que je veux faire. Ben, mes parents, ils veulent que je fasse si, OK, mais toi, est-ce que tu veux vraiment? Oui, c'est très difficile. C'est ça, beaucoup de parents vont dire, ben oui, tu sais, tu vas aller en chemie physique parce qu'on ouvre toutes les portes, cette phrase-là, j'ai de la misère à l'entendre encore, mais moi, c'est les bonnes portes que je veux ouvrir. Exact, c'est ça, je pense que c'est pour être mieux, puis je pense aussi que moi, si je me souviens dans mon temps, qui n'est pas si lointain que ça, on va dire ça comme ça, ça venait beaucoup en paquet, donc c'était Math, SN, 536 pour les parents qui écoutent, Math, SN, chemie physique, anglais enrichi, tu sais, tout le kit, toutes les matières qui portent, mais ça ne veut pas dire que parce qu'un enfant est bon, par exemple, de façon générale, il veut nécessairement faire le chine physique parce que ça l'intéresse, il y a moyen aussi de dire, bon, ben ok, on va y aller, tu sais, morceau par morceau, tu es bon en anglais, ben parfait, tu vas aller en anglais enrichi, ça oui, ça peut ouvrir des portes, parfait, vas-y, Mathématiques, plus difficile peut-être, c'est quoi tu veux faire, est-ce que tu en as besoin de tes maths-pas, ok, non, ben on n'y va pas, puis là, ça dépend des écoles pour chine physique, je sais que souvent ça vient justement en tête de la question de logistique et d'horreur, mais certaines écoles plus grosses des fois, ben on peut choisir de faire par exemple physique parce qu'on en a besoin pour notre technique, mais pas chimie, d'aller faire là par exemple soit politique ou bon autre, peu importe, les autres, des sciences humaines, oui, oui, c'est ça, dépendamment des écoles, fait qu'il y a moyen de ne pas dire, je fais toutes les matières fortes ou toutes les matières rédilières, de choisir qu'est-ce qui est bon aussi pour nous, puis les parents à qui je parle, moi c'est souvent ça, on voit ça comme un paquet de, on fait les matières fortes alors que, ben premièrement, ça n'ouvre pas nécessairement toutes les bonnes portes et deuxièmement, il y a moyen d'aller choisir justement puis ça correspond plus. Et même si on fait les cours en univers social, par exemple, parce qu'on pense qu'on se dirige là et qu'on veut peut-être par la suite, bon, peut-être aller en psycho ou d'autres programmes qui offrent, qui demandent davantage de sciences nature, chimie-physique, ben on peut toujours reprendre ces cours-là. Oui, ça augmente la charge de cours, oui, mais en même temps, ok, ben à l'époque, c'est ce que je voulais faire, mais c'est pas tout perdu, c'est pas un choix définitif en cinquième secondaire, si tu fais pas chimie-physique, t'es barré de ce domaine-là à vie, pas du tout. Non, c'est ça, puis c'est très, j'ai l'impression que c'est très cas par cas aussi de bien se faire accompagner là-dedans. Quelqu'un qui a facilement 100% partout, ben peut-être que dans ce cas-là de dire, ok, je vais faire des matières fortes, je sais que je vais avoir de la facilité là-dedans, je vais le faire, ben c'est différent de quelqu'un qui a passé limite puis qui se dit, ah ben je vais y aller pour m'ouvrir des portes, là peut-être pas, tu sais, c'est du cas par cas, c'est l'intérêt aussi, quelqu'un qui dit j'en ai pas besoin, mais ça m'intéresse, les sciences. Moi, c'était un petit peu ça aussi, mon cas, ça m'a intéressée, j'ai quand même aimé mes cours de sciences, je regrette pas du tout mes sciences, ben je regrette un petit peu mon calcul intégral, mais de façon générale, je regrette pas mes sciences nature, j'ai quand même appris des choses là-dedans, tu sais, de l'école, je pense que c'est jamais perdu, mais c'est ça pour quelqu'un qui aurait détesté faire ses sciences, ben là, c'est sûr que c'est un autre histoire, on choisira peut-être pas nécessairement ça, mais c'est ça, c'est d'être bien accompagné, puis je pense que c'est dans des cours comme ça aussi, puis avec des conseillers qui travaillent là-dedans, des conférences, tout ça, puis de le voir vraiment pour soi-même, pour l'enfant, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui m'intéresse, puis c'est ça, comme tu dis, on peut changer d'idée en cours de route, les programmes de cégep et d'université maintenant sont beaucoup moins coulés dans le béton, c'est ça le bac, maintenant, beaucoup de possibilités d'être crédités par rapport à l'expérience, d'être crédités par rapport à des cours déjà suivis, beaucoup de cheminement d'être bac, donc cégep et université mélangée aussi qui permettent justement des fois de sauver l'année qu'on a, entre guillemets, perdues, pour rattraper les cours, certains cours de secondaire qui peuvent se donner au cégep, donc je prends l'exemple d'une élève que j'ai eue qui n'a pas fait ses sciences courtes chimiques au secondaire mais qui voulait s'en aller en soins, donc elle a dû faire sa chimie mais elle n'a plus la peur au cégep, donc des fois, les élèves ont peur de dire, je vais-tu retourner au secondaire, la peur, non, non, ça se fait pour la plupart au cégep, il y a beaucoup d'options pour ça, c'est sûr que dans un monde idéal, si c'est fini au secondaire, si c'est fini au secondaire puis on n'y revient plus mais justement, il y a l'option. Non, je pense que s'il y a une chose que je veux que vos auditeurs retiennent peut-être, tu sais, c'est pas, les choix qu'on fait au secondaire, ça ne ferme pas des portes en tant que telles, les portes sont toujours ouvrables, entre guillemets, donc oui, peut-être que des fois on prend un chemin qui est détourné qui n'est peut-être pas le chemin droit mais des chemins droits dans une carrière, il n'y en a pas beaucoup, c'est un chemin qui est... Non, il ne faut pas hésiter de faire un choix, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire mais je n'aime pas tant ça chez lui physique mais je veux le faire parce que ça m'ouvre toutes les portes, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va te rendre heureux? Donc, je pense que il faut, moi, cette phrase-là, ça m'ouvre toutes les portes, je l'entends beaucoup et j'aime de moins en moins l'entendre. Mais c'est ça, mais je pense justement, moi, en tout cas, avec les élèves que je vais au secondaire que cette mentalité-là tend un petit peu à changer justement et que ce n'est plus ça, on s'en va à tout prix faire ça et j'ai l'impression, en tout cas, pour ma part et pour beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, j'ai l'impression que c'est juste de repousser le moment où il va falloir choisir de dire, bien, OK, je suis bonne, OK, sciences fortes en secondaire 3, OK, maths fortes en secondaire 4, puis OK, sciences nature, mais il vient quand même un moment où il faut choisir puis de se retrouver à dire, hé, j'ai aucune idée, je ne me suis jamais posé la question-là puis j'arrive là où je choisis un programme. Donc, de se poser la question, j'aime, est-ce que je veux vraiment faire ça? Puis après, je vais continuer. Puis, pour nous, tu sais, nos clientèles qui sont plus du primaire, bien, on essaie de mettre aussi des activités sur les métiers, faire découvrir, justement, différents métiers aux jeunes, que ce soit avec des capsules ou des activités de type entrevue, donc appelle un membre de ta famille, il prend des notes sur son métier et des petites recherches, justement, que les enfants voient qu'il y a d'autres choses que les métiers de leurs parents. Souvent, on voit, bien, moi, je vais faire ça comme mes parents, donc d'avoir autre chose. Puis, des fois, des métiers pas connus, des métiers qui sont très genrés, mais qu'on voit, bien non, tu peux le faire, tu peux être pompière, c'est mystique, puis de brûler vraiment toutes les portes, ou side, j'ai l'impression que des fois, quand on est très fermé et qu'on pense qu'il y a trois métiers qui existent, c'est sûr qu'on va se diriger en séance. C'est sûr. Tout à fait, je suis d'accord. Oui, en étant, plus on a de connaissances qu'on est accompagnés, je pense que ça peut… On n'aura jamais fini d'apprendre. Non, c'est ça, exact, ça ne nuit pas. Moi, je pense que ça fait le tour pour les questions qu'on avait reçues de la part des parents. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, que c'est ça, plus le côté finance. Je pense que ça fait le tour. En tout cas, personnellement, je suis vraiment content que ce cours-là ait été mis sur pied il y a quelques années au secondaire. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir à 16-17 ans. Puis même, en fait, il y a un petit côté de moi puis je sais qu'au niveau logistique, c'est plus difficile, mais je pense que ce serait intéressant qu'il soit réparti peut-être jusqu'à troisième secondaire. C'est ça que j'avais demandé justement. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Tantôt, en début de l'émission, j'en ai numériques quelques-uns, les impôts, le crédit, ça fait beaucoup de choses et on n'a jamais le temps de tout voir parce qu'on y va un peu avec les intérêts des élèves aussi. S'ils veulent en prendre plus sur le crédit, on va en faire un petit peu plus. Mais déjà, partir, je pense que création de CV, entrevue, dès troisième secondaire, on pourrait en parler parce que c'est vraiment à cet âge-là qu'il commence à l'âge de l'avion 14, qui commence vraiment à pouvoir entrer sur le marché du travail et juste graduellement les amener jusqu'à, par exemple, les impôts et les normes du travail et ces choses-là. Mais en même temps, si on donne du temps de matière, il faut en enlever à d'autres. et c'est un petit peu le défi de l'école. Française maths reste quand même une priorité. Française maths anglais et il n'y a pas de cours superflu au second vert, on s'entend. Mais oui, c'est sûr. Moi, je pense que ce qui serait intéressant d'intégrer ça éventuellement peut-être, ramener certains thèmes d'économie familiale, cuisine entre autres et ces choses-là, ça pourrait être très pertinent. Mais à coup de trois périodes par cycle, on parle d'un cours de 60 heures environ par année. En 60 heures, moins les petits dérangements habituels d'évaluation, de sortie de ça. Ça reste qu'on n'a pas tant de temps que ça pour être capable de voir beaucoup de choses et pousser surtout beaucoup de choses. Mais ça, c'est notre job aussi de rendre ça plus dynamique et plus pertinent. De le condenser dans le cours. Puis c'est ça pour ceux qui sont à la maison. Mais justement, le côté cuisine, le côté plus maison de la chose peut se faire facilement avec les jeunes. Puis justement, faire des budgets, montrer comment ça est calculé, faire un CV avec eux, faire des petites simulations d'entrevues. C'est des fois qui peuvent être une bonne idée. Puis c'est ça de s'appuyer à l'actualité aussi des fois pour les activités. Peu importe la matière, je l'ai dit tantôt, mais on a écrit un texte là-dessus, lire. Beaucoup là-dessus, les enfants qui ne veulent pas lire, bien OK, on va lire sur tel sujet, on va s'informer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa dernièrement. Donc, tu sais, on essaie de savoir justement qu'est-ce qui se passe dans le monde puis les impacts que ça peut avoir sur l'économie, beaucoup. On est justement, on est dans une bonne passe pour avoir du contenu. On ne manque pas de sujet. Non, c'est ça. On ne manque pas de sujet. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Peut-être une troisième fois dans quelques mois. Si vous avez aimé ça, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions aussi, les auditeurs écrivent-les, on pourra les transmettre sans problème. La semaine prochaine, épisode préenregistré avec notre dentiste Philippe Lemay. Ça fait longtemps que vous l'attendez, là, on l'avait mentionné. Puis on a répondu à toutes les questions qui nous avaient été posées justement par les gens sur la page Facebook. Donc, très intéressant. J'en ai appris moi-même beaucoup sur les dents et des choses que je ne savais pas. Tout comme le dernier épisode avec notre optométrice, on a démystifié beaucoup de choses en lien avec la vue. Donc, on se revoit la semaine prochaine et merci encore.